Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto donc je vais faire en fait le tuto de la petite boîte à sachets de thé que vous avez pu voir en fait dans mes deux derniers envois d'échange loté d'enveloppe puisque j'ai joint en fait avec la loté d'enveloppe d'Amina une petite boîte à thé et également avec la loté d'enveloppe que j'ai envoyé à Valérie donc je vais vous montrer à présent comment procéder pour faire cette petite boîte là donc je me suis inspirée de tuto américain et anglais j'ai vu plusieurs vidéos et puis après j'ai concorté ma petite boîte à moi donc c'est parti, vous allez avoir besoin en fait de feuilles cardstock donc format A4, il vous en faut deux feuilles de la même couleur de préférence si vous voulez vraiment que ce soit harmonieux ensuite vous allez avoir besoin de feuilles décoratives donc des petits bouts de papier qu'on va venir poser après sur notre cardstock pour décorer donc ça peut être aussi un cardstock comme ça en 30-30 de chez Action ça peut être les blocs 10-15, ça peut être également les blocs 15-30 vous pouvez utiliser les 15-15 qui sont très fins parce que vu qu'on a déjà une base de cardstock vous pouvez utiliser aussi ce papier fin pour autant que décoration moi je vais utiliser le papier que je viens de vous montrer 30-30 de chez Action qui vient du bloc Soft Romance voilà et j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a des petites tasses à thé, des petits bols de thé et je trouve qu'il est vraiment joli et du coup ça reste dans le thème thé qui est donc le thème de notre petite boîte donc c'est parti, moi j'ai pris pour aller matcher avec ce papier du cardstock de couleur rose donc je vais vous montrer ici en fait une chute voilà, rose donc moi j'ai déjà coupé mes petits bouts de papier je vais vous montrer donc ce que vous allez avoir besoin donc voici en fait mon petit dessin comme d'habitude vous allez avoir besoin donc d'un bout de cardstock de 7,5 cm de largeur par toute la hauteur de votre feuille A4 c'est à dire normalement 29,4 donc à peu près 29,5 d'accord donc on va commencer par faire les plis de ce côté vers ce côté pour la simple et pure raison qu'en fait le bout, le restant de notre cardstock c'est à dire que ce soit du 4,3, 4 ou 4,5 donc en fait ça sera notre petit rabat donc on fait un premier pli à 8,5 un deuxième pli à 12,5 un troisième pli à 21 cm et un quatrième pli à 25 cm du coup c'est parti moi donc j'ai mon bout de cardstock donc qui fait 7,5 par 29, à peu près 5 je prends mon mastico donc pour faire mes plis vous pouvez utiliser également donc votre plioir donc l'outil de pliage ou bien votre table de marquage si vous le souhaitez donc je commence par marquer donc à 8,5 puis je glisse ma feuille jusqu'à 12,5 j'ouvre ma rallonge je vais pousser donc du coup maintenant jusqu'à 21 cm puis à 25 cm voilà donc on a un premier pli ici à 8,5 puis à 12,5 donc il y a 4 cm ici de différence puis à 21 cm donc on a 8,5 ici puis encore à 25 cm donc on a à nouveau 4 et ici donc on a le restant qui est un petit peu plus que du coup c'est presque du 4,5 mais voilà c'est pas important de savoir combien ça fait c'est le reste de votre feuille à 4 mais à peu près 4,5 si jamais vous utilisez un cardstock 30 par 30 bah au moins vous avez la mesure donc 4,5 en fait on va prendre une paire faux comme ça de coin et on va venir juste arrondir les bords voilà on va juste arrondir les bords en fait du dernier bout donc celui qui fait 4,5 cm donc du coup on va marquer nos plis comme ça c'est fait et là donc pour vous donner une petite idée ça va nous faire ceci donc on a déjà l'extérieur donc la structure de notre petite boîte d'accord on va mettre ça de côté et on va s'occuper du reste donc on va avoir besoin de 2 bouts de papier de 8,5 de largeur par 12 cm de longueur 8,5 par 12 cm et on va venir marquer donc des plis à chaque centimètre donc il y aura 11 plis 2 petits bouts de papier de 8,5 par 12 cm on va venir marquer à chaque 1 cm donc moi je vais utiliser à nouveau mon massico voilà donc on a marqué à chaque 1 cm on va venir plier en accordéon en commençant par plier vers le haut comme ça donc on fait une valet et maintenant un accordéon donc c'est parti on fait ça donc on marque bien nos plis au même temps moi j'ai déjà préparé l'autre comme ça on avance et voilà donc ça nous fait un petit accordéon comme ceci donc on a les 2 extrémités vers le haut d'accord maintenant ce qu'on va faire on va utiliser donc du double face moi j'ai pris celui-ci qui fait 0,6 cm ça me permettra de ne pas déborder on va venir mettre du double face ici et sur chaque montagne donc là 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 et là on va juste pas mettre sur cette celle-ci par contre on va venir mettre dans le dos donc on va faire ensemble on va commencer par le commencement donc c'est parti donc petit bout de carte stock sur l'extrémité côté extérieur donc je vais vous montrer voilà comme ceci d'accord voilà et maintenant dans chaque petite montagne donc 1, 2, 3, 4, 5 montagnes d'accord bon tout ça vous fait 6 bouts de double face le premier qu'on vient de poser plus 5 montagnes donc voilà donc double face sur l'extrémité extérieure puis à chaque montagne 1, 2, 3, 4, 5 montagnes la sixième on met rien par contre on va donc venir mettre sur l'extrémité extérieure de ce côté-là également du double face on fait la même chose sur les deux bouts de carte stock 8,5 par 12 d'accord donc moi j'ai déjà préparé l'autre d'avance ensuite donc on va aller on va venir couper dans notre carte stock 5 bouts de 7,5 par 8,5 donc des tout petits rectangles comme ça donc on va avoir besoin de 5 et c'est pour ça qu'en fait il vous faut deux feuilles carte stock de la même couleur de préférence sauf si ces petits cartons-là vous voulez les faire d'une autre coloris ou de la même couleur que votre décoration je ne sais pas mais ça sera à l'intérieur donc ça ne se verra pas donc à vous de choisir après ce que vous souhaitez faire comme déco donc 5 petits bouts comme ça eux ils vont rester comme tels et maintenant donc on va préparer nos soufflets en fait qui vont venir se positionner après de chaque côté comme ça de notre petite boîte on va prendre donc le côté où il y a le scotch devant nous et toutes les montagnes donc le scotch devant nous on va prendre nos petits cartes stock et on va venir en fait les coller on a 5 petits carrés comme ça et on a 5 montagnes avec double face donc chaque petit carré va venir sur une montagne donc on va retirer la pellicule de protection et on va venir coller notre bout de cartes stock dans notre première montagne voilà vous voyez ça fait ça ça va faire nos petits séparateurs pour les sachets à thé on va faire la même chose avec chaque montagne et chaque petit bout de cartes stock donc je viens le positionner dans le creux et j'écrase je prends mon plioir pour bien marquer à chaque fois voilà et je continue donc là on a 4 petites montagnes avec 4 petits séparateurs on va je vais vous montrer donc à nouveau avec le dernier donc on enlève la pellicule de protection et en fait on a une petite vallée comme ça le scotch il est dans la montagne donc on va venir mettre notre petit bout de cartes stock je ne sais pas si vous arrivez à bien avoir voilà on va venir mettre notre petit bout de cartes stock ici dans la vallée il faut que ça soit bien dans la vallée comme ça et on va venir rabattre là où il y a le scotch et on fixe voilà d'accord donc voilà pourquoi on n'a pas mis ici parce qu'on n'a pas besoin de rabat là parce que là ça sera en fait déjà notre pochette maintenant on va faire la même chose donc on va mettre l'autre accordéon de l'autre côté donc on va garder le côté de la fin donc celui où il n'y a pas de double face dans la montagne et vous voyez ici c'est le même donc on sait qu'en fait on va tourner comme ça et là c'est ce côté ça va être le même donc on va venir faire la même chose coller à chaque fois donc dans chaque montagne notre bout de carte stock on met dans la vallée et on rabat je vais vous montrer donc on a enlevé donc la pellicule de protection on va venir poser on va plier juste un peu on va venir poser dans la vallée voilà et on va fixer on appuie vous voyez ici ça commence à prendre forme notre petite pochette là voilà donc là on va mettre le dernier donc on enlève en fait notre pellicule de protection sur notre petite montagne on vient donc glisser notre bout de carte stock sur la vallée donc sur la vallée bien faire attention que ce soit aligné d'un côté de l'autre bien sûr et on presse et voilà et donc là on a on a nos petites pochettes pour mettre nos sachets de thé voilà donc là j'ai mis déjà un sachet donc c'est vraiment pour vous montrer maintenant il ne nous reste plus qu'à venir assembler donc l'intérieur de notre petite boîte avec l'extérieur de la boîte juste avant cela ce qu'on va faire c'est qu'on va venir décorer l'extérieur de notre boîte car c'est plus facile en fait de venir coller notre petit bout de papier décoratif à plat en fait on va avoir besoin d'un bout de papier de 4 cm par 7 cm on va avoir besoin de deux bouts de papier de 3,5 cm par 7 cm et de deux bouts de papier de 8 cm par 7 cm d'accord pour la décoration donc cela avec notre papier décoratif donc moi en l'occurrence ça va être donc ce cardstock comme je vous ai dit donc je vais couper mes petits bouts de papier puis je reviens tout de suite donc voilà j'ai coupé mes petits bouts de papier donc on va coller tout ça donc je prends le clapet devant moi et je commence par celui-ci donc il va venir prendre place juste là moi je vais utiliser de la colle puisque c'est quand même assez épais donc moi comme je ne mets pas beaucoup de colle je pense que je n'ai pas besoin de double face moi je préfère la colle vous le savez déjà maintenant je pense voilà avec mon plioir je viens en fait appuyer un peu et je vais vous montrer donc le résultat voilà vous voyez donc on a une petite marge donc ça fait à peu près du 2,5 mm de chaque côté et je trouve que ça fait très très joli comme ça donc on va coller les autres parties et puis on revient juste après donc voilà vous voyez donc là en fait ce qu'il faut prendre en compte donc là c'est le clap donc du coup je l'ai mis vers le bas ici je reste sur le même sens mais là en fait ça va être mon arrière d'accord donc sur mon arrière je ne vais pas continuer dans le même sens parce que sinon ça va faire tête en bas donc je vais mettre mon bol de thé dans ce sens là donc je colle et voilà donc là ça fait tout beau ici c'est le bas donc en fait on va tout simplement rester dans le sens en fait de notre pochette arrière voilà après tous les papiers n'auront pas forcément un sens si vous êtes sur un papier fleuri ou à petit poids vous n'avez pas vraiment de sens à respecter là par contre moi voilà j'ai un sens à respecter et donc voilà donc on a deux dans un sens deux dans un autre sens et là on va remettre dans ce sens pourquoi parce que ça sera donc positionné comme ceci donc là je veux que ce soit vers l'avant et donc voilà notre boîte décorée d'accord donc maintenant c'est simple on va récupérer ceci on a des petits double faces dans les deux dans les deux extrémités comme ça bah c'est tout simple on va venir coller ces deux doubles faces donc sur une des parties et ensuite on va retirer les protections on va venir coller l'autre partie c'est tout simple j'ai enlevé les doubles faces je vais venir donc positionner d'abord un je vais le tenir comme ça et je vais venir vraiment positionner tout au bord comme ça voilà vous voyez voilà je fais pas encore trop de pression on sait jamais j'aurais peut-être besoin de décoller et je fais la même chose de l'autre côté donc c'est plus simple en fait si vous le tenez dans la main je pense et là en fait il va falloir juste tenir à peu près l'accordéon sinon vous n'aurez pas la marche bien vers l'extérieur voilà et donc là on a déjà notre structure quasiment finie on va relever la pellicule de protection du double face en haut et on va venir donc coller cette partie là donc là je hop pareil je vais relever un peu et je vais rassembler parce qu'il faut en fait tirer un peu sur l'accordéon pour pouvoir bien caser ça et voilà voilà et je fais la même chose de l'autre côté donc je tire un peu sur l'accordéon voilà de façon à bien matcher l'extérieur de ma boîte avec les accordéons voilà et là pareil et voilà donc je viens juste en fait appuyer avec mon plioir là où on vient de coller avec le double face donc en l'occurrence dans les deux côtés du bas je tourne ma boîte et je fais la même chose avec l'extrémité du haut qu'on vient juste de coller voilà des deux côtés et voilà donc notre petite boîte a thé terminé donc vous avez en fait à chaque fois les petits compartiments donc pour mettre vos sachets j'en ai ramené que un mais voilà donc vous pouvez vraiment mettre un voire deux dans les pochettes du milieu donc dans les pochettes du milieu vous pouvez même en mettre deux donc pour fermer notre petite boîte vous avez plusieurs solutions donc soit vous mettez un petit bout de scratch donc du velcro d'un côté et de l'autre et comme ça vous la fermez moi c'est comme j'ai fait les autres deux et je pense que c'est ce que je vais faire là après vous pouvez aussi par exemple mettre un aimant si vous préférez et comme ça en fait le petit clap ça va être juste avec un aimant vous pouvez ensuite si vous le souhaitez décorer par exemple là moi j'ai une petite fleur donc je pense que je vais peut-être mettre une fleur en relief ici vous pouvez mettre juste un petit message vous pouvez également coller un petit message ici si vous le souhaitez voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu si c'est le cas un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez bien sûr moi je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à très bientôt surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos ciao ciao ciao